Ce sera la conférence de Charles qui viendra nous parler de cette gauche du capital avec ce titre... Par... j'allais dire... j'allais dire... par Parizot, mais Parizot... Parizot, mais en ce nom même qu'on va... Excusez-moi, je ne suis pas français, je précise, donc si je fais des lapsus ou des erreurs, vous voudrez bien me le pardonner. Et la troisième partie, nous entendrons Alain Benoît qui poursuivra sur le même thème. Ensuite, de quoi il vous sera possible de poser des questions aux deux auteurs. Et nous terminerons par une séance de dédicaces de Charles Robin et d'Alain Benoît. Il est possible de vous procurer leurs livres respectifs ainsi qu'une série de revues dont les numéros d'éléments actuels et plus anciens. Alors, pour présenter Charles Robin brièvement, j'éviterai la blague classique de dire que c'est l'homme qui est... qui est assis à ma gauche, donc à votre droite, parce que ça c'est ce qu'on fait dans tous les débats qui sont un peu politiques. Et comme je l'ai dit sous la forme négative, je ne l'ai pas fait et je n'ai pas à le présenter puisque c'est un enfant du pays, donc vous le connaissez sans doute. Il est donc enseignant à l'université de Montpellier. Il présente aujourd'hui son livre publié chez Crisys, la gauche du Capital. Et il m'a fait donc l'honneur de me demander de rédiger la préface, ce que j'ai fait avec grand plaisir. L'ayant découvert quelques années auparavant, notamment à travers une conférence en ligne qu'il avait donnée à une plateforme internet qui s'appelait à l'époque le Libre TeamSpeak et qui m'avait convaincu à la fois de ses talents oratoires et de la justesse de sa réflexion. Ensuite de quoi finalement nous nous sommes rencontrés immanquablement en fréquentant les mêmes tribunes infréquentables telles que les revues Rébellion ou Éléments. Il y a eu son premier livre, Libéralisme comme volonté et comme représentation, suivi de deux autres en auto-édition, avant d'avoir celui-ci qui est à la fois leur synthèse, leur anthologie et également plus que ça. Sa pensée m'a tout de suite intéressé d'une part, parce que je la partageais, mais parce qu'elle était extrêmement bien exprimée. On est dans le domaine de l'histoire et de la science des idées, de la sociologie politique, de l'histoire tout court également, mais avec une approche théorique très pédagogique, très abordable dans la mesure où elle se réfère fréquemment à des exemples, à des illustrations qui souvent sont issues de l'expérience de l'auteur et notamment son expérience de fréquentation de certains milieux politiques dont il décrypte le programme, le discours et la rhétorique. Ça m'intéressait d'autant plus qu'on nous avait effectivement, outre les médias avec lesquels nous avons collaboré, un certain nombre de similitudes. Nous sommes à peu près de la même génération et nous avons un parcours assez semblable, étant donné que lui, comme moi, sommes issus des milieux trotskistes. Lui, en France, à travers le feu, la LCR et le NPA, moi, à travers un parti suisse qui était son équivalent et qui était d'ailleurs jumelé avec. Les raisons de notre engagement d'alors, s'il ne fallait en donner qu'une, je pense qu'on pourrait dire qu'il s'agit tout bêtement de l'intérêt pour ce qu'on appelle de manière très large le socialisme. Et cet intérêt, pour lui comme pour moi, je pense, n'a pas vraiment changé, étant donné qu'il y a consacré ce livre et que c'est quelque chose, un idéal qui nous tient à cœur, qui a effectivement une définition très large et peut-être de plus en plus large dans le bon sens du terme, dans la mesure où nous arrivons dans un nouveau siècle, où nous nous débarrassons un petit peu des boulets et des pesanteurs doctrinaires qui y étaient associés. Et si nous avons quitté ces milieux-là, les milieux dits qu'on appelle de gauche, pour faire court, et notamment du trotskisme, la raison, la première, c'était peut-être que nous n'y trouvions pas ce socialisme que nous y cherchions et nous n'y voyons pas le moyen d'y accéder dialectiquement, politiquement. Politiquement, ou dans le sens de la théorie, dans la mesure où on préfère le dire tout de suite, nous ne donnons pas ce soir une conférence militante ou politicienne. Lorsque Charles Robin dit que le socialisme n'est pas de gauche, il ne veut certainement pas dire qu'il est de droite. Ce n'est pas du tout notre propos, ni faire la réclame pour un parti ou un autre. S'il existait un grand parti socialiste au sens où nous l'imaginons, eh bien, nous ne serions peut-être pas là ce soir. Donc voilà, cette question du trotskisme qui nous a amené assez vite dans nos jeunes années à voir qu'il était perclu d'un certain nombre de contradictions insolubles, dont la première est peut-être celle de l'immigrationnisme comme forme du libéralisme, ce qui, dans le cadre d'un combat prétendument anticapitaliste, donc antilibéral, posait un problème de cohérence, le capitalisme étant, comme on le sait, la face économique du libéralisme qui en a plusieurs. Et là, sans parler du combat culturel ou sociétal, l'immigrationnisme au sens purement économique, comme le disait Marx, c'est ce qui permet au capital d'avoir une armée de réserve. Ça, c'était assez lucide de sa part, mais c'est encore plus facile de le comprendre aujourd'hui qu'à son époque. Les mécanismes de la mondialisation nous ayant montré, nous ont fait la meilleure expérience de cette situation, notamment en Europe, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne et également avec les accords bilatéraux et les accords de libre circulation qui relient l'Union européenne à d'autres pays, comme le mien, mon pays n'étant pas européen, et j'en suis tout à fait fier. Donc voilà, ce problème de l'immigration est tout à fait central dans les contradictions. Le titre, Parisot, Besancenot, même combat, nous montre effectivement qu'avec deux langages, deux vocabulaires, deux lexiques différents, nous avons un discours qui est à peu près le même. Alors évidemment, je pense que le discours de Laurence Parizeau, du MEDEF, ou de grands patrons, comme je pense par exemple à Serge Dassault, n'est pas agréable, n'est pas facile à entendre pour la majorité de l'opinion publique, parce que c'est un discours assez honnête en fait, mais extrêmement cru, que les politiciens, notamment les policiens de droite libérale, ne tiennent pas, parce qu'ils sont beaucoup trop malins pour ça, mais que certains grands patrons qui ne font pas de politique tiennent son état d'âme. Je pense notamment à Serge Dassault, il suffit de le faire parler pour faire chuter l'UNP, parce que son cynisme est tellement absolu qu'il rend grand service à la gauche, et de manière générale à tous les critiques du capitalisme. Mais cette gauche-là, finalement, ne dit pas vraiment autre chose le discours de Besançonot, mais est la forme au catéchisme de la crudité libérale qui permet ce capitalisme-là. On pourrait dire que c'est une vaseline moralisante qui permet à la pilule de passer, combien même, pour reprendre un exemple qu'on trouve chez Lucrèce, le philosophe romain, c'est quand on doit prendre un médicament, ou plutôt dans ce cas-là, un poison, même si le mot grec est le même, si le poison est désagréable au goût, il faut mettre du sucre sur le rebord du verre, comme ça, ça passe mieux. Eh bien, Besançonot, le discours immigrationniste-trotskiste lié au combat des sans-papiers, qu'on appelle maintenant par néologisme « sans-papierisme », d'ailleurs Besançonot, qui est à la pointe de tous ces combats, que ce soit à la fois l'immigration et la théorie du genre, a même inventé le terme « un sans-papier, une sans-papière ». Donc, on est dans la neuve langue, en fait. Donc, on voit vraiment que c'est un système qui marche sur ses deux pieds. Le philosophe Jean-Claude Michéa, dont nous nous inspirons beaucoup, a utilisé deux expressions qui me plaisent beaucoup, c'est celle du « janus libéral ». « Janus », on voit la représentation de la statue antique à deux visages, de part et d'autre, mais ces deux visages, c'est un seul être. Ou alors l'anneau de Möbius. L'anneau de Möbius, c'est cet anneau qui a été recourbé au moment de le fondre, ce qui fait qu'on peut suivre les deux côtés avec le doigt et il n'y en a plus qu'un. Alors évidemment, au premier coup d'œil, on ne le voit pas, donc on pense qu'il y a deux côtés. On pense qu'il y a un capitalisme économique et un libéralisme moral, sociétal et culturel. Et en fait, quand on les suit, et c'est ce que nous nous obstinons à faire, on voit qu'il n'y en a qu'un. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça n'a rien de révolutionnaire de le dire. En fait, quelque part, c'est une évidence. Mais vraisemblablement, le discours politique ayant complètement omis cette évidence-là, il nous est apparu important de la rappeler. La lutte anti-racisme étant actuellement au cœur de ce combat de gauche, lutte tout à fait légitime à mes yeux, mais qui passe par de mauvais moyens à partir du moment où il est difficile de lutter contre le racisme tout en ouvrant les frontières. C'est-à-dire, le slogan prolétaire de tous les pays, unissez-vous, qui a été décontextualisé et qui, en soi, peut signifier tout et son contraire, que peut-il signifier dans le cadre d'un marché national limité, mais ouvert à tous les vents ? C'est-à-dire, comment parler d'unité du prolétariat, des travailleurs, d'une classe sociale, quand les membres de cette classe sont mis en violente concurrence les uns contre les autres et qu'on crée précisément, s'ils sont de peuples et de cultures différentes, du racisme qui, a priori, n'aurait pas de raison d'exister entre gens qui vivent en bonne intelligence et qui ne sont pas en concurrence pour obtenir des emplois, des logements, ou tout simplement un espace vital dans un pays aux ressources limitées. Comme quoi ce discours anti-racisme et ce sans-papierisme est vecteur de xénophobie au lieu de le combattre. Et je pense que le discours que nous avons sur la critique du libéralisme est un discours anti-racisme dans le vrai sens du terme. Une autre raison de cette fracture entre le trotskisme et la gauche en général, on pourrait faire aussi le procès de la droite, il y aurait tout autant à dire, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Une de ces raisons-là, au-dehors de ces problèmes économiques qui sont des évidences, il y a une fracture de type sociétal dans la mesure où il existe quand même des cultures populaires enracinées, que nos élites cherchent souvent à déraciner, et que le discours culturel de cette gauche-là se pose souvent en rupture totale avec ces cultures-là, d'où cette notion chère à Michéa et qui va chercher chez Orwell, qui est la common decency, la naissance commune, qui est une manière un peu générale, un peu imagée de dire que dans les milieux populaires, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas, il y a des idées auxquelles on est spontanément sympathique et qui ne sont pas des idées politiques. Et cette gauche-là, elle n'est pas en brèche au nom du progressisme, et le progressisme, évidemment, déracine, donc heurte de plein fouet une partie du peuple qui, elle, pour des raisons liées à la fois à sa tradition, mais aussi à une certaine précarité, à un certain besoin de sécurité intellectuelle auquel cette partie-là est attachée. Alors évidemment, quand un parti fonde son programme sur la théorie du genre, la gay pride, la congélation des ovocytes et la légalisation des drogues, on peut comprendre qu'en plus de toutes les contradictions économiques, ça pose un vrai problème d'adhésion pour des gens qui ne sont pas eux-mêmes représentants de ces élites. Pour vous donner juste un exemple, à l'époque où j'étais moi-même trotskiste, on recevait chaque année une invitation pour l'université d'été à l'époque de la LCR, donc l'ancien parti de Besancenot, et je me souviens d'une invitation qui m'avait frappé, qui avait commencé à me faire réfléchir. Le slogan, c'était « Si, sexe et socialisme ». Bon, ça peut être un peu rigolo, mais quand je regardais le programme, en fait, c'était un week-end avec des ateliers, il n'était à peu près jamais question des grandes questions sociales, le chômage, la monnaie, les relations avec l'Europe, le syndicalisme, mais c'était des ateliers sur le travestissement de genre pour pouvoir se mettre dans la peau de l'autre, et ensuite d'autres types de travestissement, parce que l'autre étant toujours, finalement étant toujours ce, comment dire, ce peuple élu de substitution, ce prolétariat de substitution pour cette gauche qui a été tellement déçue par ces gens qui ne votent plus pour eux, et sans se demander pourquoi, comme disait Brecht avec ironie, il ne faudrait pas changer de peuple si le programme ne fonctionne pas. Alors, heureusement, les choses évoluent dans le bon sens, et sans vouloir faire de jeunisme, je dois quand même remarquer que ces nouvelles idées, parce que je pense que ce sont des nouvelles idées, c'est-à-dire ce refus de la droite et de la gauche, pas par antipathie primaire, mais tout simplement par besoin de cohérence intellectuelle, fonctionne mieux chez les jeunes, certains jeunes auteurs, on le voit aussi parmi les gens qui nous lisent, parmi les gens avec qui on discute, pour une raison bien simple, ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que leurs aînés, c'est que la phase historique que nous traversons a peut-être l'avantage de nous libérer de certains carpons idéologiques dont je parlais, en cela, je pense que la chute de l'URSS a été une bonne chose, parce qu'en mettant fin à la guerre froide, elle nous a permis de repenser le socialisme et de repenser le capitalisme, sans vouloir s'inscrire dans des grandes familles qui ont aliéné les uns et les autres, donc les clivages évoluent, et finalement, en plus, en dehors de la gauche classique et de la droite classique, perdent plus de contradictions, on a de nouveaux types de libéraux qui se dessinent, qu'on peut appeler libéraux libertaires, ou à mon avis libéraux tout court, et ceux-ci sont souvent très intelligents, plus qu'en Sarkozy ou en Hollande, ce sont des gens comme TSK par exemple, comme Daniel Cohn-Bendit, je dis qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont un mérite que n'ont pas la plupart des politiciens de gauche et de droite, ils ont le mérite de la cohérence. Ce sont des libéraux intégros, c'est-à-dire à la fois capitalistes, mondialistes, immigrationnistes, en faveur de toutes les nouvelles idées, élitistes, pro-déracinement, anti-identitaires, anti-sociaux, tout ça est absolument cohérent, et c'est intéressant d'avoir ces gens-là en face de nous, même si ce n'est pas forcément les gens les plus ouverts au débat, mais parce que ça nous permet de nous expliquer et de nous construire en reflet en disant ces gens-là ont raison. Nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais ils ont raison. Alors que Hollande a tort, alors que Sarkozy a tort, parce que Sarkozy joue au conservatisme tout en défendant une droite bling-bling. Hollande tient un discours ouvriériste et anti-financier tout en faisant ce qu'il fait. DSK n'ayant pas accès au pouvoir, on ne sait pas, mais il donne l'impression d'une plus grande cohérence, je dirais dans la saloperie intégrale, on ne peut pas lui reprocher d'avoir une once d'humanisme, c'est clair. Donc nous, ça nous permet de nous construire en reflet, c'est très bien. Alors évidemment, les idées comme les nôtres, n'étant pas en hauteur de sainteté dans les parties de gauche, souvent on constate un double mouvement, c'est-à-dire il y a ceux comme nous qui partent, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a plus vraiment notre place, et ceux qui s'obstinent à ne pas partir, en général on les chasse. Il y a un double mouvement de départ volontaire et d'excommunication, et je trouve assez révélateur aujourd'hui que depuis quelques années, les gens qui nous donnent la parole avec beaucoup de liberté de ton, ce sont des gens comme Alain de Benoît, ce sont des institutions comme la Revue Élément, on en est très contents bien sûr, mais si aujourd'hui l'intelligence n'est plus vraiment de gauche, si on ne trouve plus, contrairement à d'autres époques, ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a eu des grands penseurs de gauche jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la deuxième partie du XXe siècle, des gens qui avaient une texture intellectuelle. Aujourd'hui, quand ils se mettent à penser, ils deviennent vite dissidents, même sans le vouloir, on les chasse ou ils partent. Donc au bout d'un moment, un camp politique, un camp idéologique qui ne produit plus de penseurs est condamné à ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire notamment une baisse de popularité croissante, mais aussi une fermeture, une intolérance. Et en disant ça, je ne dis pas à nouveau que l'intelligence aujourd'hui est de droite. Je ne crois pas du tout. Ça, c'est quelque chose aussi qu'Alain Benoît a théorisé depuis plusieurs décennies avant que ce phénomène apparaisse en disant que la droite a perdu le combat culturel. Moi, j'ai l'impression que la gauche aussi l'a perdu, ce qui dans les deux cas est une bonne nouvelle. Et je vais finir sur un dernier point, c'est que parmi les critiques de l'antilibéralisme, c'est-à-dire les gens qui nous critiquent, il y a parfois de la mauvaise foi, il y a aussi parfois de très bonnes questions. Il y en a une, je ne crois pas me souvenir que tu la traites dans l'île, mais ce sera sans doute pour le tome 2. C'est les gens qui finalement pourraient être d'accord avec notre critique du capitalisme, de l'économisme, mais qui nous disent quand même oui, mais être antilibéraux, c'est condamner sa forme politique, c'est-à-dire c'est condamner le principe même de la démocratie et de l'esprit démocratique c'est-à-dire la tolérance, la liberté d'expression, chose à laquelle en fait nous sommes très attachés. Et je pense par exemple à quelqu'un comme l'auteur de la Société ouverte et ses ennemis, le penseur libéral Karl Popper, qui soit dit en passant porte bien son nom puisqu'il y a un petit truc mnémotechnique pour les étudiants en philo qui préparent des examens, Popper c'est aussi le nom des petits bonbons qu'on peut acheter dans les sex shops pour favoriser l'ouverture. Donc ça c'est un petit truc de mémoire pour les exacts. Ce penseur contre lequel nous pensons mais qui écrit avec une grande intelligence dans son livre il explique qu'en fait les apôtres de la Société fermée ça a commencé avec Platon et sa république ça a fini ou ça a continué avec l'URSS par la médiation de Marx et Degel donc l'URSS non pas comme déviation du marxisme mais comme sa réalisation logique et que finalement les ennemis de la Société ouverte sont forcément les vecteurs de l'ultra-étatisme d'un système autoritaire avec une verticale du pouvoir voire dans les cas les plus extrêmes du totalitarisme théoriquement il y a des arguments qui vont dans ce sens sur lequel je ne vais pas revenir mais il y a un grand argument qui va dans l'autre sens c'est pas un argument théorique c'est un argument pratique et c'est celui dont je parlais avant regardez qui nous donne la parole et qui ne nous la donne pas qui est prêt à débattre avec l'opposant et qui ne le fait pas par intolérance l'intolérance étant toujours un petit peu le masque d'une carence argumentative ou de gens qui ne sont pas méchants mais qui ne sont plus très sûrs d'eux-mêmes qui ne sont plus très sûrs de leurs opinions et qui donc ont peur d'y s'y confronter qui réagissent donc par le déni voire l'agressivité et c'est ce que nous constatons donc la démocratie est quelque chose qui nous tient particulièrement à corps la liberté d'expression et toutes ces formes de liberté politique idéologique également mais elles ne sont pas dans l'essence du libéralisme qui est bien autre chose comme il est dit dans ce livre donc je vais passer la parole à charge je vous remercie de votre attention en vous rappelant effectivement que la gauche et la droite n'étant que deux formes opposées des miplégies le mieux c'est de prendre des voies transversales ce que nous nous obstinons à faire et dans l'avenir vous aurez l'occasion de constater que la revue élément et les éditions Crisys dans les mois et les années qui viennent vont continuer à s'atteler à cette tâche nous les en remercions d'ailleurs puisque nous sommes de jeunes auteurs et nous sommes très reconnaissants à des auteurs et des institutions chevronnées comme celle-ci de nous donner la parole je vous remercie